Musique Aujourd'hui, ce qu'on a organisé, c'est une formation qui est dédiée pour nos producteurs de baby food. Ces producteurs-là, on les considère vraiment comme des partenaires. On va pouvoir leur offrir cette opportunité de trouver des alternatives à leur pratique et à apprécier les ressources du sol à leur juste valeur. Une analyse de sol peut se diviser en quatre parties. On va regarder la première partie qui est la fertilité biologique. Ça consiste à regarder l'activité des vers de terre, par exemple. Le deuxième point, c'est de regarder l'activité physique. Donc là, on va voir s'il y a des tassements de sol, s'il y a des zones un peu compactées. Le troisième point, c'est l'équilibre chimique. Grâce à des analyses de sol, on va pouvoir voir l'équilibre entre le magnésium et le calcium. Et c'est vrai qu'ici, dans ces sols, on a pu voir qu'il y avait un excès de calcium. Donc tout le challenge, c'est d'essayer de faire partir ce calcium et de rééquilibrer finalement les éléments minéraux. Enfin, le dernier point, c'est la fertilité hydrique. Là, on va regarder si l'eau s'infiltre bien dans le sol, s'il y a une bonne rétention de l'eau ou si l'eau s'accumule à un endroit particulier du sol. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant qu'agriculteur, on prend des fois pas assez le temps de prendre du recul un peu sur notre métier. On est à la tête dans le guidon souvent, trop préoccupé par les aléas du quotidien. Des fois, de se poser avec un groupe de personnes pour échanger sur notre profession et surtout d'aller voir ce qu'il y a sous nos pièces quand on n'a pas l'habitude de voir avec des personnes qualifiées sur l'agronomie, c'est vachement enrichissant et c'est à refaire. Sous-titrage ST' 501